Dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi il est inutile de se concentrer uniquement sur son taux de réussite en trading. On n'a pas du tout besoin de ça pour faire de l'argent sur les marchés et on va voir pourquoi. Première chose avant, j'aimerais mettre la lumière un peu plus sur le risk management. Le risk management c'est quelque chose dont on parle très peu et c'est quelque chose qui est extrêmement 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 important. Vous ne serez rentable que si vous avez un bon risk management, c'est une condition sine qua non. Donc c'est extrêmement important d'avoir un bon risk management et d'avoir un risk management intelligent. Donc on va en parler un petit peu, légèrement dans cette première vidéo, tout simplement pendant cette première vidéo. Juste pour vous rappeler une seule chose, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les stats MyForexFound, mais en gros ils nous expliquent pas mal de choses très intéressantes et ils nous disent concrètement que si vous voulez faire de l'argent en trading, vous serez obligé d'avoir un risk management, une stratégie de risk management intelligente et conservative, c'est à dire ne pas prendre énormément de risques. Ici dans cette stat, on voit que tous les traders qui ont eu un cycle de 4 paiements, c'est à dire 4 paiements par MyForexFound, ils ont fait 4 mois en profit. Tout simplement tous ces traders, ils avaient un risque en dessous de 3% de risque par jour. Et ensuite, on a cette seconde stat qui nous explique que tous les traders qui ont eu plus de 8 paiements d'affilée, d'accord, donc 8 mois en profit et 8 mois recevoir des paiements par MyForexFound, il n'y en a que 5 et tous ont moins de 2% de risque par jour. Et moi personnellement, c'est une de mes règles aussi, 2% de risque par jour au maximum. Et donc face à tout ça, il va y avoir deux types de personnes. Il va y avoir les personnes qui vont prendre ça en considération et qui vont se dire bon, je viens d'apprendre que tous les traders qui font de l'argent, ils utilisent ce type de risque. Et en plus, quelque chose que je voudrais rajouter sur le risk management, c'est qu'en trading, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas comment le marché bouge, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Le risk reward, c'est une des seules choses que vous pouvez contrôler à 100%. Donc ne laissez pas filer entre vous, d'accord, c'est très très important. Et donc je disais, il va y avoir deux types de personnes face à ça, face à ces data, face à ces statistiques. Il va y avoir les personnes qui vont s'en foutre et qui ne vont jamais faire d'argent en trading. Il va y avoir les personnes qui vont dire ok, donc toutes les personnes qui font de l'argent en trading, j'ai en face de moi des stats et j'ai énormément de preuves, énormément de backup par rapport à ça, qui prouvent que toutes les personnes qui font de l'argent en trading utilisent une stratégie de risque management propre, qui ne prennent pas énormément de risques et qui sont extrêmement stricts par rapport à ça, je vais les suivre, d'accord ? Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'était juste deux minutes, histoire de vous rappeler que, évidemment, le risk management, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et on le voit dans ces stats, tous les traders qui font de l'argent ont une stratégie de risk management et ils prennent très peu de risques, d'accord ? Donc ça, c'est important. Et la première chose qu'on vous apprend quand vous avez un compte en trading, etc., c'est que vous n'êtes pas là pour faire de l'argent. La première chose pour laquelle vous êtes présent, c'est pour préserver votre capital. Donc la préservation du capital, elle va toujours venir avant le fait de faire du profit. Ensuite, là, on est sur un tableau que Binance a publié, bon, il y a un moment, mais c'est toujours d'actualité. Sur le côté gauche, on a le risk reward et ici, on a le win rate. Donc le win rate en anglais, enfin en français, pardon, c'est le taux de réussite, tout simplement. Et ici, on a nos risk rewards, donc 1 pour 1, 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5. Et ici, on a le win rate, c'est-à-dire le taux, admettons que vous prenez 10 trades, 30%, vous avez 3 trades gagnants, 7 trades perdants, 40%, vous avez 4 trades gagnants, 6 trades perdants, etc., etc., 50%, vous avez 5 trades gagnants, 5 trades perdants, etc., etc. Et en fait, ce tableau nous explique avec quel win rate et avec quel risk reward vous êtes profitable. Et on voit que, par exemple, si on prend l'exemple du risk reward de 1, 2, vous êtes obligé d'avoir un win rate supérieur à 40% pour être rentable d'entraînage. Si vous avez un win rate de 1 pour 1, vous êtes obligé d'avoir un risk reward, un win rate supérieur à 50% pour être rentable d'entraînage. En revanche, si vous avez un risk reward de 1, 5 au minimum, vous avez seulement besoin de 20% de vos trades gagnants, c'est-à-dire que vous pouvez perdre 8 trades sur 10, gagner seulement 2 trades sur ces 10 trades, et quand même être profitable en trading. D'accord ? Donc, c'est là toute la puissance du risk reward. Si vous avez des bons risk reward, vous ne vous souciez plus tout simplement du taux de réussite. Évidemment, j'exagère un peu, mais vous avez compris là où je voulais en venir. Je vais vous montrer un exemple concret. Un exemple concret sur tout simplement mon FTMO. Bon, c'est un ancien FTMO, c'est quelque chose qui date un peu. Mais voilà, je vous ai pris un exemple, un exemple intéressant. Un exemple intéressant, bon, même si, comme je vous l'ai dit, c'est il y a un petit moment. Mais bref, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit ici que je commence le mois avec un joli trade à plus de 3000€ de profit. Une perte, une perte, une perte, une perte. Second gain, perte, perte, perte. Troisième gain. Donc, faisons les calculs. On a un gain, deux gains, trois gains. Combien de pertes ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept pertes. Même si, évidemment, les pertes, elles n'ont pas tout de la même taille. Il y a des pertes qui sont beaucoup plus légères que d'autres, etc., etc. Mais on voit qu'on a trois gains pour cette perte. Ça nous fait un taux de réussite de 28%. Ici, on a les stats. Taux de réussite de 28,21%. D'accord ? On est en dessous des 30% de taux de réussite. Mais pourquoi je suis en profit ? Pourquoi je finis le mois en profit de 4667$ ce mois-ci ? Pourquoi ? Regardez le risk reward. 4,38. Le risk reward me sauve, tout simplement. Enfin, il me sauve. Tout était calculé, tout était dans le plan. Tout ça fait partie de mon edge. Je le savais, évidemment, bien avant de trader. Ce n'est pas quelque chose qui m'a sauvé. Mais le risk reward me fait faire de l'argent sur cette période de temps. Même avec un taux de réussite faible. C'est-à-dire que j'ai perdu 7 trades sur 10. Comme je vous l'ai dit, on a 10 trades, 3 gagnants, 7 perdants. Taux de réussite d'environ 30%. Mais je suis quand même en profit de presque 5000$. Pourquoi ? Parce que le risk reward, il est là. D'accord ? Donc, très important d'avoir ça en tête, tout simplement, quand vous faites votre plan de trading et quand vous entrez sur les marchés.